Hey, j'espère que vous allez bien, on est dans une vidéo react les amis, on est là pour réagir à des vidéos paranormales, vous pouvez réagir aussi dans l'espace commentaire, vous pouvez aller, vous pouvez faire, moi je suis là, je vais lire tous vos commentaires, d'accord, je répondrai si j'ai le temps à cause du travail, bien sûr, voilà, c'est 9h du matin, je la vois un peu enroué, je suis vraiment désolé les amis, mais c'est fait pour, voilà, j'avais commencé très tôt le matin, j'ai envie de voir une vidéo paranormale, des vidéos paranormales, je pense qu'il y en a 5, pas de bêtises, bon, on verra bien, enfin bref, si vous aimez pas ce genre de vidéos, qu'on réagit à des vidéos paranormales, vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas grave, il y en a d'autres, des contenus sur Youtube, allez-y, vous pouvez surfer sur le web comme ils disent les boomers, mais enfin bref, vous êtes pas obligés de rester là, je vais jouer un petit jeu avec vous avant d'envoyer l'intro, le petit jeu, d'écrire un mot, un mot sur l'espace commentaire, c'est un petit jeu que j'envoie de plus en plus, je vous propose d'écrire un mot sur l'espace commentaire et vous l'écrivez, je cherche le mot, je vous cherche un mot direct, ah bah tiens, on va écrire Volvic, voilà, c'est actuellement, je suis en train de boire du Volvic citron, voilà, pour mon estomac, on va écrire Volvic dans l'espace commentaire et ça serait marrant de voir que les gens quand ils vont cliquer la vidéo et qu'ils vont regarder les commentaires, ils verront Volvic, pourquoi Volvic, qu'est-ce qui se passe, il y a des trucs paranormales avec Volvic, ça serait marrant, enfin bref, voilà, tout est écrit, tout est dit, maintenant on va envoyer l'intro et ensuite on passe à des vidéos réactions paranormales, intro, envoie l'intro s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Selon le magazine Time, le Queen Mary, construit dans les années 30, ferait partie des 10 endroits les plus hantés au monde. Plusieurs témoignages font état d'une dame blanche apparaissant parfois au niveau des coursives, tandis que d'autres disent entendre des rires d'enfants dans certaines cabines. Le paquebot étant désormais ouvert au public, trois jeunes amis ont décidé de s'y rendre et de passer la nuit dans la cabine B340, considérée comme une des plus actives du navire, avec l'idée d'y mener une séance de Ouija. Inutile de dire que c'était une mauvaise idée. Nous sommes dans la cabine B340. Il a été fermé depuis plus de 40 ans, et nous avons eu l'occasion de venir et explorer ce endroit. Et je suis en train de jouer... ... le Ouija board. All right, so, uh, we all need to put our hands on this? Yeah, we put our fingers up, eh? Yo, I'll put my hands right here. Aldo. What? And we spin it. Holy shit, bro, did the freaking camera just move? You're still... What am I? Why did I hear something inside there? Yeah, I just heard, like, a freaking lady's voice. Stop. Why is that door even open? I don't know, it's too late. Ask a question for you. Is there anybody here with us now? Can you please give me a sign? Bro, stop. Why are we doing this? Seriously. Ask me one last time. We've been doing challenges, but I saw the washroom door open. I will never unsee that, I forget. It's moving. Bro, what is going on? Oh, my God. Bro, what the hell? What the hell is happening, bro? Bro, I heard screaming. What is going on? Holy shit. Bro, that door just... Oh, my God. Did that door just close? Bro, please tell me you got that on camera. Oh, my God. Bro, I told you I heard... Did I tell you I heard something? Oh, my God. That's on camera. They're screwing around and shit. We summoned something. Bro, my mom's not going to be happy. Bro, I'm packing up. Let's get out of here. Bro, you have to say goodbye three times. Let's get to say goodbye. 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 Let's get out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Seriously. Put the lights on. Put the lights on. Oh, gladly. De toute évidence novice en la matière, le groupe tente malgré tout d'engager une communication avec un potentiel esprit par le biais de la planche de Ouija. Une tentative qui va se conclure abruptement avec la fermeture de la porte. En regardant à nouveau la séquence, on remarque également un des cintres sur lequel repose un peignoir se déplacer soudainement comme s'il était tiré par une force invisible. Si l'on peut regretter le fait que les amis n'aient pas cherché à filmer l'intérieur du placard pour dissiper tout doute, l'idée de mener une séance de Ouija dans une cabine considérée comme particulièrement active à l'intérieur d'un navire lui-même réputé comme un des lieux les plus hantés n'était peut-être pas la plus ingénieuse. Les amis, la Ouija c'est très très dangereux, on le sait, dans le monde paranormal, on nous raconte que la Ouija c'est une porte ouverte. Alors pourquoi tu ouvres cette porte du démon mon frère ? Non c'est vraiment intriguant comme histoire, surtout ce qu'il dit qu'il a entendu une voix d'une femme, moi je ne l'ai pas entendu la voix de la femme, moi ce que j'ai entendu c'est clac, on ferme la porte, on tire la tringle, cassez-vous de là, vous nous dérangez. Le goodbye, il n'a pas fait le goodbye, parce que dans la Ouija il faut mettre goodbye pour fermer en fait la porte, et il l'a pas fait, il a fait goodbye goodbye, mais il a jeté la goutte, c'est-à-dire que la porte elle est toujours ouverte. Voilà, qu'est-ce qu'il vient de faire le mec ? T'as laissé une porte ouverte, il faut aller retourner pour la fermer maintenant. La prochaine vidéo est un enregistrement issu d'une caméra de surveillance que les propriétaires ont décidé d'envoyer à deux enquêtrices spécialisées dans le paranormal, dans l'espoir que ces dernières puissent apporter une réponse quant à la nature du phénomène capturée. Mais les deux femmes n'ayant pas réussi à en déterminer l'origine, elles s'en sont remises à leur communauté en publiant la séquence sur leur compte TikTok. Voici l'extrait en question. Je suis désolé de couper court, mais j'ai juste une question. Pourquoi les Américains filment toujours chez soi, avec des caméras de surveillance, tout le temps, tout le temps ? Je voudrais bien savoir pourquoi les Américains font ça en fait. Voilà, juste. Dans cet enregistrement, une étrange silhouette peut être aperçue en train de traverser la pièce de gauche à droite. Si l'on pourrait voir dans cette apparition la présence d'un animal, les propriétaires disent ne posséder qu'un chien de très petite taille et insistent sur le fait que sa tête ne pourrait absolument pas dépasser du lit. Ils précisent par ailleurs qu'un mur se trouve à droite de la pièce, ce qui rend la trajectoire de cette apparition également étrange. Et en regardant la séquence de plus près, l'impression nous est donnée que la silhouette se dissipe au contact du mur présumé. Voyez-vous dans ces images une présence d'origine paranormale ou bien pensez-vous à quelque chose de plus rationnel ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse ? Donnez mon avis, monsieur ! C'est du paranormal pour moi. Moi, je suis rentré dedans et franchement, je dis la vérité, c'est quoi ça ? Il traverse le mur. On le voit, c'est pour ça que j'ai bugué comme ça. Il traverse le mur. Après, est-ce que c'est un flair ? Peut-être. Peut-être que c'est un flair du flash de la caméra avec les écrans qu'il y avait en face et ça fait un flair, ça bougeait. Mais là, tu vois une silhouette, tu vois quelque chose, tu vois une créature. Qu'est-ce que c'est ? Je te demande. C'est vrai, il y a des travaux. Désolé si vous entendez des bruits. Il y a des travaux. Allez, on passe à la suite. Selon les propos de l'homme, quelque chose l'aurait observé à travers la fenêtre et un bruit se serait fait entendre dans la cuisine. Si nous n'avons aucune preuve que ces faits se soient réellement produits, l'auteur de la vidéo parvient malgré tout à filmer la chute de deux objets. Toutefois, un détail que vous avez peut-être remarqué nous renseigne sur l'origine de cet événement. En effet, il est possible de voir, quelques instants avant que la première bouteille ne se renverse, la main de l'homme effectuer ce qui ressemble à un mouvement de tirage de la gauche vers la droite, direction dans laquelle la bouteille est ensuite projetée. En faisant un arrêt sur l'image, on remarque que la main adopte une posture assez singulière, laissant penser que l'homme tiendrait du bout des doigts, ce qui pourrait être un fil préalablement attaché à la bouteille. En s'appuyant sur ses observations, il n'est pas imprudent d'affirmer que cette séquence n'a rien de paranormal. Deana est une jeune maman qui partage sur son compte TikTok des photos comme on en retrouve sur d'innombrables profits. Mais une publication en particulier va susciter l'effroi de sa communauté. Une vidéo issue d'une caméra de surveillance installée dans la chambre de sa fille, après que cette dernière ait dit avoir reçu la visite d'un homme méchant. 33 millions de vues ! Ah, c'était dans un truc de fou ! Ah, c'était dans un truc de fou ! Mère, c'était dans un truc de fou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soit la jeune maman, après avoir découvert ses images, a fait savoir son envie de déménager au plus vite, dès que sa situation financière le permettra. Et vous, comment auriez-vous réagi à sa place ? Je déménage les amis, c'est pas possible de vivre ça ! Non mais attends, ah oui c'est vrai j'ai changé de décor, maintenant je peux aller plus loin, je peux crier, partir en courant, enfin bref, non 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 non. En fait ce qui m'a intrigué en fait dans cette vidéo, ce qui m'a fait rire c'est ça, si elle est fan d'OVNI peut-être tu vois, je comprends très bien tu vois, tu as un petit pôle là tu vois, c'est super. C'est ça qui m'a juste intrigué, c'est juste ça, je sais pas quoi dire en fait, c'est bon on passe à autre chose. Mais on peut voir comment on est, on peut-être un peu plus haut, mais on peut-être un peu plus haut, mais on peut-être un peu plus haut. Et je dois avoir un flash de lumière. Je ne peux pas vraiment dire exactement ce que ça a l'air, mais... ...almost comme un genre de screech. Ça peut être quelque chose de plus en plus. Je vais devoir aller et aller chercher un peu. All right, let's see. What the fuck is that? Whoa! What in the fuck? Whoa! Wait a minute. Hey! What the fuck? The fuck, where'd it go? The hell? So, yeah, what do you think? Should I go out there? No, no, please. There's something on the roof. I gotta figure out what it is. We can't just leave it up there. Okay. Go. The hell did it go? Oh fuck. En investiguant l'origine du bruit, l'homme découvre sur le toit de sa maison une apparition assez surprenante qui semble posséder les attributs d'un visage. En effet, en regardant la scène de plus près, il est possible de distinguer un crâne et des yeux noirs. Si beaucoup... Désolé mais moi je vois Brigitte Macron. Beaucoup de personnes ont évoqué la présence d'un cryptide ou d'un extraterrestre. D'autres commentaires ont partagé une hypothèse plus rationnelle associant cette apparition à une chouette lapone connue pour être la plus grande de son espèce. Et en comparant les deux images, quelques ressemblances peuvent effectivement être soulignées. C'est en tout cas l'hypothèse que je choisirais de croire si j'étais à la place du jeune homme. Autrement, je ne pourrais certainement plus jamais dormir dans cette maison. Fâché ce truc, mais c'est un truc de fou gros, que tu veux faire on dirait une sorcière de Ghibli là, les manga japonais là, princesse Mononoke, les voyages de Shiro, c'est la même chose quoi, tu vois genre c'est une baka frère, la sorcière. Moi je vois ça, c'est bon, j'ai dit viens, la maison elle est belle tu vois, mais viens on change de maison. Moi je fais ça moi, c'est incroyable, incroyable, oh putain. Mais c'est vrai qu'il ressemblait quand même à Brigitte Macron, on passe à la suite. Un stonking pie. Chut. Kayleigh. Yo, what the f***. Kayleigh. I'm home alone. Kayleigh. And I can hear myself saying my own name. Help me Kayleigh. What the f***. Kayleigh. 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 Kayleigh help me. Kayleigh. Who threw that? Oh my god. Hello. Kayleigh. Kayleigh. Kayleigh help me. Help us. Dad. Hello. Kayleigh. 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 Hello. Ow. What the hell. You see me put that there. You see me put that there. What the hell is going on? I'm here. Help us. Kayleigh help me. Oh my god. I'm here too. Kayleigh here. We need your help. Kayleigh help us. Ah. Ah. C'était quoi ça. C'était quoi ça. Vous avez compris l'histoire. C'est qu'en fait elle est seule dans la maison. Il y a quelqu'un qui l'appelle. Mais il y a plusieurs voix. Il y a deux voix. Ah. Mais ça m'a donné des frissons. Oh c'était bien. C'était cool. Ça m'a donné des frissons. Allez on passe à la suite. On passe à la suite. Je suis désolé. La prochaine vidéo nous provient de Josh. Un jeune homme qui avec des amis. A décidé de visiter un ancien centre pénitentier. Réputé hanté. Une visite qui a toutefois tourné court. Et en découvrant les images de cette exploration. On comprend vite pourquoi. J'ai peut-être pas accueilli. Parce qu'il n'y a pas de stairs. Oh fuck ! Oh fucking shit ! Cette vidéo culminant à plus de 20 millions de vues sur TikTok vous est peut-être familière. Toutefois, quelques éléments nouveaux pourraient nous donner un début de réponse concernant l'origine de cette étrange silhouette. En effet, la séquence prend place dans un ancien centre pénitentier désormais ouvert au public sous la forme d'un musée. De nombreuses visites sont ainsi organisées mettant en scène le quotidien de cette ancienne prison avec l'utilisation de plusieurs mannequins. Le musée laisse également la possibilité aux visiteurs d'entrer à l'intérieur de certaines cellules. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que cette silhouette puisse être celle d'un mannequin ou d'un complice. Je me dois cependant de partager un détail troublant. Cette figure sombre est aperçue dans une des cellules situées à l'étage supérieur, normalement inaccessible au public. La seule façon d'y accéder étant de grimper en sédant des rambardes. La présence d'un mannequin dans une partie qui n'a pas été prévue pour être visitée semble donc peu probable, tout comme il est peu vraisemblable que les cellules de cet étage soient ouvertes. Avec toutes ces nouvelles informations en tête, je suis curieux de connaître votre avis sur l'origine de cette présence. On est là pour réagir mon pote, on est là pour réagir mon pote. Je pense plutôt que c'est quelqu'un. Je pense vraiment 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 que je pense que c'est quelqu'un qui est complice ou un mannequin. C'est vrai, en fait, comme il a raconté l'histoire, du coup, mentalement, tu as ton côté rationnel qui arrive et qui te dit ouais, si tu ne peux pas accéder, c'est un musée, les gens peuvent prendre des photos à l'intérieur. Ça veut dire que les cellules sont ouvertes. Alors, ça fait bien peur, c'est creepy, c'est TikTok et on connaît l'enjeu de TikTok, OK ? Alors, maintenant que tu viens de le dire, oui, ce côté rationnel est vrai pour moi. Ah non, je crois que c'est la fin, si je ne dis pas de bêtises. C'est la fin, voilà, c'est la fin, c'est la fin. Les amis, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Franchement, il y a eu des histoires, je bug, je bug, c'est le matin, c'est le très tôt, c'est normal. C'est comme je suis bourré, vous avez compris. Tu vois, quand tu te lèves très tôt le matin, tu as un peu l'impression que tu es un peu bourré. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Déjà, pour moi, ça fait 25 minutes que je tourne et dans pas très longtemps, je dois aller travailler. Je dois aller travailler après. Je prends mon petit déj et tout, il y en a, comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de tourner une vidéo avant d'aller travailler. Ça me requinque, comme on dit chez nous à Marseille. Ça nous requinque. Ça veut dire que ça nous réveille un peu, tu vois. J'espère que cette nouvelle décoration vous plaise. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Parce que je me suis dit, je peux me permettre, tu vois, de pousser la chaise comme ça et de réagir comme ça. Si, au moment, j'ai peur et tout. Mais après, ça fait un peu trop exagéré. Mais si vraiment, j'ai peur, vraiment, vraiment, si j'ai peur, je pense que je ne vais pas avoir le réflexe de jeter ma chaise contre ce mur-là. Et plutôt de jeter la balle, de faire tout tomber. Enfin, bref. Moi, ça fait un bon moment que j'enchaîne ces vidéos react. Ça fait un petit moment que je me régale à faire ça. Je vois mes amis canadiens qui commentent beaucoup mes vidéos. Et merci à vous. Ça veut dire que mes vidéos vont jusqu'au Canada. C'est dingue. C'est dingue. Et je ne sais même pas s'ils me comprennent. Tu vois, c'est ça le pire. Parce que les Canadiens et les Marseillais, ils ont deux dialectes complètement différents. Et heureusement que je comprends bien le canadien, on va dire, le dialecte canadien. Parce que je suis beaucoup Polo, je suis beaucoup Stirlos et aussi Gurkis. Je n'ai pas de bêtises. Lui qui mange de tout ou n'importe quoi. Alors, je comprends les Théa Bernalke. Je comprends les Kalis, tout ça. Je vois les commentaires. Je dis, ah ok, je comprends en fait ce petit dialecte. Et franchement, merci à vous les Canadiens. Vous me donnez la force. C'est super. Après, pour les Français aussi. Vous me commentez. Il y a des Marseillais aussi qui me commentent. Ça me fait toujours plaisir. Après, Marseille, c'est une petite ville. C'est pour ça. Une petite grande ville, vous avez compris. Et on se connaît presque tous. C'est petit Marseille en vrai. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme Paris. J'étais à Paris. Et franchement, là-bas, c'est chiant. C'est grand. C'est une belle ville. Très 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 belle ville. Mais c'est très très speed. Très speed par rapport à chez nous, à Marseille. C'est pour ça. Nous, les Marseillais, c'est piano piano. Tu vois. Tranquilo, frère. On y va, frère. Voilà. Tu es grande niveau à 14h. Je viens vers 15h30. Tu vois. Tranquille, mon frère. On prend le temps. Enfin bref. Nous, on se dit dans trois jours, les amis. Je fais des vidéos en avance. Vraiment, vraiment. Je fais des vidéos en avance. Il y en a peut-être qui me font des commentaires. Ils me disent, regarde cette chaîne, regarde cette chaîne. Je vais le faire. Je préfère vous prévenir là maintenant. En fait, je vais le faire. C'est juste que je fais beaucoup de vidéos en avance. Et j'essaye de prendre du temps devant moi. Parce que comme je bosse, j'ai un travail alimentaire. Et du coup, je ne peux pas faire ça quand je veux. C'est ça qui est un peu dommage avec cette chaîne YouTube. Si je ne peux pas maintenant faire ce que je veux, il faut que je travaille. Et à qui c'est peut-être qu'un jour, avec YouTube, ça va être ma source principale de revenus. Ça peut être cool. Et ça, est-ce que vous, est-ce que vous pouvez faire ça ? Des partages, parler de moi autour de vous, parler de cette chaîne. Que je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire beaucoup maintenant des réactions. Que je coupe comme ça en plein milieu. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus et j'ai pris connaissance. Et franchement, je me suis dit, c'est vrai. Le paranormal, ça s'écoute, ça s'entend. Et après, on peut donner notre avis, donner notre réaction. Voilà, il ne faut pas réagir sur le moment. Et c'est vrai. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Je prends les commentaires, je les note et après, tu vois, je me remets en question. Et ça, c'est cool. Alors, pour le micro, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, ton micro, il est devant la bouche à chaque fois et tout. En fait, je suis obligé d'avoir le micro vraiment près de la bouche. Et je suis obligé d'avoir, je me répète, parce que j'ai déjà dit ça dans une vidéo. Mais d'avoir ça, en fait, il change le pop. En fait, je peux parler et ça ne va pas saturer. Voilà. Le problème, c'est que si ce micro, je le mets loin. Je ne sais pas si vous voyez là. Il est vraiment loin, en fait. Vous n'entendez pas ça. Et en fait, il faut que j'ai le micro près de la bouche pour celui-là. Je n'ai pas envie de changer de micro. Je l'aime bien. Je veux quelque chose de, on va dire, de changer un peu YouTube. Les gens, ils ont toujours ce truc là, d'avoir un pied de micro tenu comme ça. Et ils parlent. Vous voyez le style classique. Moi, j'ai envie d'avoir un micro à la main et de parler comme ça. Et de réagir, de poser le micro, de regarder et de parler. Et en fait, je bouge beaucoup. Je suis un Marseillais aussi. Mais j'ai envie d'avoir le micro dans la bouche. Je préfère. En fait, avoir la main, prendre un micro à la main, pas un micro dans la bouche. Parce que déjà, il ne peut pas rentrer dans ma bouche. Mais vous avez compris. Voilà. Nous, on se dit dans 3 jours. Si vraiment, tu as kiffé cette vidéo, un pouce bleu. Voilà. Comme ça. Ensuite, si tu veux soutenir ma cause et que tu aimes bien ce que je fais, tout ça et tout. Abonne-toi. N'aie pas peur. Tu peux aller t'abonner. C'est gratuit. Mais abonne-toi si tu kiffes ça. C'est quand ça ASMR. Voilà. Et dans 3 jours. Ciao. 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 Ciao.